Je dois remercier pour ta présence et de conduire ce moment. Merci au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Voilà, je m'excuse un peu pour le rétap. Parce que je sais que je gère en même temps ici et puis je gère de l'autre côté. Voilà, donc c'est ça, il faut être au parfum de tout ce qui se passe au moment derrière moi là-bas. C'est ça que j'ai causé un peu de rétap. Mais aujourd'hui c'est une action, c'est-à-dire qu'on voit le camion de recevoir. Vous écoutez, c'est ce qu'on appelle les cours. Et puis il y a des rétapes. Vous voyez que c'est intéressant. Donc je voudrais que tout Paris s'organise pour me faire revenir en décembre. Ah oui, parce que le travail est immense comme ça. Et je suis pratiquement seul et ça joue beaucoup sur moi. Et quand je rentre pratiquement, je travaille. Je dois partir en Allemagne le jeudi, je pars sur l'Allemagne jusqu'à lundi. Et après l'Allemagne je dois descendre encore à Florence en Italie. Et après c'est en Belgique. C'est pour dire, je suis venu n'est-ce pas apporter un message très fort à la diaspora. Pour dire que le Seigneur veut maintenant vous délivrer. Pour que vous puissiez aller investir tranquillement en Afrique. Amen. Ça ne veut pas dire que les Blancs n'ont pas besoin d'être délivrés. C'est un ministère de délivrance. Donc qu'un esprit, s'il y a un esprit, il va partir tranquillement. Amen. La police n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile. Pour ce que Dieu me montre, même si je vis à Paris, comment Paris a été construit. Spirituellement, ce que je vois au niveau de Paris, il faut toute la grâce de Dieu. Voilà, c'est pour ça que les gens sont ici. C'est la grande plateforme du mysticisme, de l'occultisme au niveau de Paris. Voilà, donc c'est un combat que je mets chaque jour. Mais comment j'ai Jésus-Christ ? Je m'en fous du diable. Voilà, je m'en fous du diable. Il me dit absolument rien. Or, le don que j'ai reçu, c'est combattre le diable. Chaque homme de Dieu a son ministère. Je veux aussi vous dire que ce n'est pas une question de maraboutage ni de fétichisme. C'est une question du christianisme. C'est un principe. C'est-à-dire, vous venez, n'est-ce pas, mais il faudrait que vous puissiez expérimenter Dieu. Voilà, vous venez, n'est-ce pas, pour un ministère, mais il faudrait qu'après moi, que j'essaie de continuité, là, de marcher avec Dieu. Sinon, c'est encore plus dangereux. Ah, mais c'est dangereux parce que les démons, ce n'est pas une mince affaire. Si vous jouez avec eux, ils vont vous tuer. C'est pour ça que dans ce ministère-là, c'est beaucoup de sérieux. Sinon, c'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui s'adonne à ce ministère, de délivrance. Ce n'est pas tout le monde. Amen. Voilà, donc, en réalité, chacun de nous a besoin de Dieu. Vous avons tous besoin de Dieu. Il s'appartient de se presser lorsqu'on a certé Dieu qui nous délivre. Il dit dans sa parole, vous qui êtes chargé, fatigué, venez à moi, je vous donnerai du tout. Amen. Voilà. Et je sais que vous souffrez. Comme je disais le samedi, pendant 30 minutes, le Seigneur m'a montré une vision. J'ai commencé un moment à pleurer. Comment le diable est en train de détruire la vie ici ? Et ça me faisait beaucoup mal. Amen. Amen. Tu es capable de te délivrer. D'ailleurs, quelqu'un, tu es capable de te délivrer. Vous voyez que c'est intéressant, non ? Amen. C'est à vous de vous organiser. Pour organiser, pour être une semaine, c'est possible. On peut faire une semaine de programmes. Commencer, indéluer. Oui, Baba, ramène-moi l'adresse-là, le mot de ton petit. Les gars, là, sont en route depuis. Vous savez, pour organiser sur le plan spirituel, il faut des secrets. Ça, c'est important. C'est vrai que Jésus-Christ est Seigneur. Et qu'on accepte Jésus-Christ, il y a le ciel. Mais en même temps, il y a des choses qui nous vont posséder sur cette terre. Il faut avoir des secrets. Si tu n'as pas de secrets, ce sera difficile de rentrer pleinement dans cette ingrâce. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les lois spirituelles. Or, quand tu m'as dit que c'est une chose qu'on me récoune, ça peut te servir à décanter beaucoup de situations. Amen. Quand on a le ciel, on a le ciel. Bien sûr qu'on a le ciel, on peut même ne pas posséder la grâce de posséder les choses de ce monde. Parce que c'est ça l'inquiétude des disciples. Ils subient Jésus-Christ, et puis à un moment donné, ils ont compris que il y a les systèmes choses que Jésus-Christ devait régler dans leur vie. Amen. C'est pour ça que je condamne cette histoire de que quand on est véritablement un enfant de Dieu, la pauvreté est loin de nous. On est d'accord avec ça? C'est tout. Au départ, c'est un faux évangile que les gens ont prêché. Et les gens disaient, on vend. Quand on écoute les gens qui favorisaient la pauvreté, c'est ce qui a fait que les gens même ont dépris l'Afrique. Or, l'or et l'argent partiennent au Dieu. Quand Jésus dit, on va mettre le don de dans le ciel et sur la terre, il y a le pouvoir du ciel. Et le pouvoir de la terre. J'explique. Le pouvoir du ciel, c'est le Saint-Esprit. On parle en langue, on chasse les démons, mais le pouvoir de la terre, le pouvoir financier.